En Afrique, il y a énormément de personnes qui viennent de l'Afrique qui travaillent à Luxembourg. Et je vais même vous dire une chose, 90% des personnes dans mon entreprise viennent de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Je dis 90%, je pèse mes... Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Manila. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos ou si tu es déjà abonné à ma chaîne, welcome back! Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les vidéos sur le Luxembourg. Parce qu'il y a tellement de questions qui reviennent. Donc j'aimerais couvrir le sujet, pas en globalité parce que je ne pourrais pas, mais un bon nombre de points avant de passer à autre chose. Donc si tu es nouveau ici, sache qu'ici je parle d'entretien de cheveux afro. Je parle également de la perte de poids et de lifestyle. Donc je classe mes vidéos sur le Luxembourg comme le lifestyle ou bien, ok? Donc dans ma première vidéo, j'ai parlé de la démarche administrative quand on quitte la France ou la Belgique pour travailler à Luxembourg. Dans ma deuxième vidéo, j'ai parlé des salaires et la recherche de logements. Et dans la troisième vidéo, j'ai parlé de les métiers qui recrutent le plus à Luxembourg. Et maintenant, je vais parler de l'immigration en général. Donc ceux qui veulent quitter l'Afrique pour le Luxembourg. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Peut-être que je t'ai posé la question, est-ce que je peux quitter l'Afrique? Est-ce que je peux quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun pour travailler à Luxembourg? La réponse est oui. Donc il faut savoir que le Luxembourg est un pays qui accueille énormément de personnes venant d'ailleurs. Que ce soit en Europe ou en Afrique, il y a énormément de personnes qui viennent de l'Afrique qui travaillent à Luxembourg. Et je vais même vous dire une chose, 90% des personnes dans mon entreprise viennent de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Je dis 90%, je pèse mes mots. 90%. Alors si tu veux savoir comment ça se passe, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que j'ai fait, je suis... Parce que moi je quitte la France, donc je n'ai pas fait la procédure. Mais moi je n'aime pas raconter n'importe quoi. Donc pour m'assurer de la véracité des informations que je vous délivre, je me suis rapprochée des personnes qui ont fait la démarche venant du Cameroun. Je précise. Mais la procédure ne doit pas être différente de d'autres pays africains. Ok, mais n'hésitez vraiment pas à vous renseigner. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui ont déjà fait la procédure de votre pays. Ce que je vous conseille en général de faire, c'est d'aller sur LinkedIn et regarder si vous pouvez chercher des personnes qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté votre pays pour le Luxembourg. Là, ça devient facile parce que la personne va vous donner des informations concrètes. Je vais contacter des personnes qui viennent du Cameroun. Selon mes recherches, les procédures ne sont pas différentes. Donc, je vais parler d'une façon générale, mais je vais quand même mettre quelques points précis sur le Cameroun. Il faut savoir que pour pouvoir travailler à Luxembourg, il faut déjà avoir un diplôme si vous voulez travailler dans des domaines qui recrutent, tels que la finance, tels que l'informatique. Donc, je ne sais pas si vous pouvez travailler sans expérience, mais n'hésitez jamais à tenter votre chance. C'est-à-dire, si vous venez fraîchement d'une école de commerce, tel que par exemple la Cato, l'Université catholique d'Afrique centrale, et que vous voulez postuler directement à Luxembourg sans aucune expérience, allez-y. Même si vous ne voyez pas quelqu'un autour de vous qui a déjà fait ça, allez-y. Mais ça sera plus facile pour quelqu'un qui a déjà une expérience de postuler, par exemple, en Audi financier et d'être recruté. J'aimerais aussi préciser que les personnes que je contactais travaillent dans des cabinets, dans des grands cabinets. Et aussi, les personnes que je connais travaillent aussi dans des petits cabinets d'audit. Bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait l'immigration, qui travaille en banque, non. Le plus souvent, ce sont des personnes qui travaillent dans des cabinets. Quand je parle des cabinets, ce sont des cabinets d'audit. Donc, si vous avez fait finance, si vous avez travaillé en tant que financier au Cameroun, ça sera au Cameroun ou en Afrique en général, ça sera facile pour vous d'immigrer ici et qu'on vous fasse un permis de travail. Donc, quelle est la première chose à faire? C'est déjà de regarder les offres d'emploi sur les sites des entreprises. Je pense que ça, je l'ai déjà dit, c'est la meilleure façon de savoir si une entreprise recrute ou pas. Selon ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y a les secteurs qui recrutent le plus à Luxembourg, qui est le secteur financier et le secteur de l'informatique. En ce qui concerne le secteur financier, il y a l'audit financier. Les cabinets d'audit recherchent toujours des personnes. Donc, vous avez la chance de postuler en audit et d'être recruté. Si vous n'avez aucune expérience en audit et que vous avez quand même une expérience en finance, c'est possible pour vous de tenter votre chance. Il n'y a rien qui est défini. L'audit financier ne demande pas en amont une expérience en audit. Mais si vous avez une expérience en comptabilité, en finance, vous pouvez postuler en tant qu'auditant. Quand vous avez ciblé les offres, maintenant, c'est à vous d'aller sur les sites des entreprises et postuler. Il n'y a pas deux façons de faire. Allez sur les sites des entreprises, recherchez les offres et postuler. Et j'ai déjà précisé ici, les big fours ne recrutent pas uniquement en audit. Ils recrutent dans d'autres secteurs. C'est à vous d'aller chercher les informations. Allez sur leur site. Par exemple, vous avez Insignan Luxembourg, Deloitte Luxembourg, Grand Thornton Luxembourg, BDO Luxembourg. Ça dépend de vous. Ces cabinets, ils sont toujours à la recherche et ils recrutent les gens de partout, même en Afrique. Donc, c'est à vous d'aller sur ces sites d'entreprise et de postuler. J'aimerais préciser quelque chose de très, très, très important. Avant de postuler, assurez-vous que votre CV est très, très, très bien fait. Je précise, je mets l'accent. Et privilégiez les CV en anglais, s'il vous plaît, en anglais. Battez-vous pour avoir un CV propre. Un CV qui reflète l'Europe. J'ai envie de dire parce que je me rappelle quand je suis quittée du Cameroun avec mon CV. Je suis arrivée ici. Ça n'avait aucun sang. Vous ne pouvez jamais me recrutiser à l'éloger des CV là. Non, assurez-vous. Si vous avez des personnes qui travaillent en France, en Belgique, demandez-leur le CV. Et inspirez-vous de leur CV pour pouvoir faire les vôtres. Ok? C'est très, très, très important. N'utilisez pas vos CV du Cameroun là pour postuler ici. Ça ne doit pas marcher. Je vous le dis déjà. Sauf si vous avez déjà en amont un bon CV. Et quand vous ciblez des offres, assurez-vous que les skills que vous avez mis sur votre CV reflètent l'offre en question. Parce que ça, c'est la première chose qu'il faut faire pour pouvoir matérialiser votre immigration. C'est de trouver une offre d'emploi, passer les entretiens et avoir un contrat. Parce que si vous n'avez pas un contrat, vous ne pouvez pas immigrer facilement à Luxembourg en tant que travailleur. Voilà. Arrangez vos CV. Postulez. Et vraiment, ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a refusé que tu as dit, ah man, non, tu insistes. Mais la même entreprise là, insiste, insiste. Ne te décourage pas. Et aussi, une autre astuce que moi, j'ai vraiment utilisée, c'est d'aller sur LinkedIn. Quand tu connais déjà l'entreprise que tu cibles là, tu passes sur LinkedIn. Tu tapes par exemple, junior ou bien manager dans tel. Ça te sort les managers de l'entreprise là. Ok? Tu passes, tu leur envoies un petit message bien ficelé avec un bon français ou un bon anglais là. Tu envoies ton CV. Tu leur demandes s'ils peuvent envoyer ton CV au RH. Si tu réussis à faire cela, honnêtement, tu as déjà décroché un entretien. Et ça, c'est un step en plus. Ça, c'est un gros, gros step en plus. Donc, n'hésite vraiment pas. Mets ton LinkedIn à jour. Et va à les entreprises que tu cibles. Que ce soit un petit cabinet, un grand cabinet, une banque, n'hésite pas à te rapprocher des personnes qui travaillent déjà là-bas. Parce que si vous voulez, en cabinet aujourd'hui, il y a un système de cooptation. Comment si une personne te recommande dans une entreprise, la personne est payée pour ça si tu es recrutée. On n'a vraiment aucun intérêt de ne pas envoyer ton CV. Mais rassure-toi que ton LinkedIn est à jour. Très bien fait. Donc voilà, nous avons parlé de comment rechercher le travail. Comment postuler. Comment faire son CV. Voilà, je vous ai donné quelques pistes. Donc, maintenant, on passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape ici, c'est de faire la demande de permis du travail. Quand votre entreprise vous recrute, voilà, durant les entretiens, vous allez prévenir votre entreprise que, voilà, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Afrique, vous êtes en Côte d'Ivoire. Prévenez votre employeur que vous n'êtes pas en Europe, voilà. Et dans ce cas, le recruteur saura qu'il vous faut un permis de travail. En général, c'est l'entreprise qui vous fait le permis de travail. C'est l'entreprise qui entreprend la démarche. En fait, c'est la même démarche que quand on est en Europe et qu'on vient d'un pays tiers. Donc, on n'est pas européen. Mais la seule différence ici, c'est que ceux qui sont en Afrique ont besoin d'un visa pour arriver à Luxembourg. Ok ? Et ce que vous allez savoir, c'est que pour la demande du permis de travail, l'entreprise va vous demander vos diplômes. L'entreprise va vous demander un certificat médical, un extrait de cagé judiciaire et bien d'autres documents. Ok ? Comme je vous ai dit, si vous voulez faire la procédure, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui ont déjà fait cette procédure. Si vous ne connaissez pas vers qui vous rapprochez, allez sur LinkedIn et faites des recherches ciblées. Vous allez trouver des pistes. Voilà, ce n'est pas... Les choses peuvent changer entre temps. Ok ? Donc, vous aurez besoin d'ici vos diplômes, extrait de cagé judiciaire, votre passeport, un certificat médical. Voilà. Et ce sont des documents que vous allez envoyer par DHL à votre entreprise. Il faut savoir que pour d'autres... Pour certaines entreprises, ils vous sponsorisent. Ils sponsorisent votre déplacement. Oui, vous avez bien compris. J'ai contacté une personne qui m'a dit que voilà, ça peut aller à la hauteur même de 7500 euros, mais cette personne-là était sponsorisée de 3000 euros. Donc voilà, les 3000 euros vous permettent de payer vos frais de visa, par exemple, qui ne sont pas énormes. Ok ? Et ça vous permet de payer votre billet d'avion et même de séjourner à Luxembourg les premiers mois. Moi, je n'ai pas eu ça quand je quittais la France. Je n'ai pas eu ça. Ce sont des trucs que les entreprises donnent uniquement pour des personnes qui viennent de l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas wonderful ça ? Est-ce que ce n'est pas suite ça ? Non, genre on te prend de l'Afrique, tu viens ici travailler, on te donne 2500 euros pour assurer les petits frais des démarches administratives et pour assurer tes premiers jours à Luxembourg, donc payant loyer et tout ça. C'est trop chouette, c'est vraiment chouette. Les personnes qui m'ont dit ça travaillent dans des gros cabinets, big four, mais si vous travaillez aussi, vous venez par exemple travailler pour une banque ou bien pour d'autres secteurs d'activité, bon, je ne sais pas. A vous de voir, tentez vos chances. C'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas parce que j'ai dit que c'est dans les cabinets d'audit que non, vous allez dire que c'est unique. Non, non, moi je parle, je suis focalisée en secteur parce que c'est ce que je connais le plus et ça peut être applicable dans d'autres secteurs d'activité. Ce n'est pas parce que je parle beaucoup de métiers d'audit ou quoi, c'est que d'autres métiers tels que la vente ou d'autres secteurs d'activité ne marchent pas. Ça marche, je vous parle juste des secteurs d'activité que je maîtrise et c'est à vous maintenant de creuser dans votre secteur d'activité. C'est à vous de rechercher Internet, il y a toutes les informations. Et un réseau que vous pouvez utiliser, très bien utiliser pour chercher du travail, c'est LinkedIn. Pour avoir les informations, c'est LinkedIn. Ok, donc on revient sur la série de permis de travail. Donc pour le permis de travail, ça prend environ 2-3 mois. Et quand l'entreprise vous envoie votre permis de travail, vous avez la possibilité maintenant d'aller à l'ambassade avec ça. Donc au Cameroun, il n'y a pas l'ambassade de Luxembourg. Il faut passer par l'ambassade de la Belgique. Et pour certaines personnes, ça a pris 2 semaines, 5 jours pour avoir le visa. Pour d'autres, ça a pris 3 mois. Ok, ça dépend vraiment. Donc voilà un peu, c'est une procédure qui peut te prendre minimum 6 mois. Le moment où tu as trouvé le travail. Parce que les entretiens prennent quand même le temps à Luxembourg. Et les recruteurs prennent souvent beaucoup de temps pour répondre. Donc voilà. Donc si tu veux entreprendre, par exemple, venir peut-être l'année prochaine pour le Luxembourg, il est temps de cibler déjà des offres, postuler, passer tes entretiens. Ok? Et n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous mette en contact avec des personnes qui ont fait cette démarche venant du Cameroun, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à me contacter pour me demander. Je demanderai à ces personnes-là si je peux vous mettre en contact. Et je leur ai dit encore un réseau que vous pouvez utiliser à votre avantage, c'est LinkedIn. En gros, voilà ce que j'avais pour vous pour cette vidéo, pour ceux qui sont en Afrique. Donc, possible pour vous de trouver du travail à Luxembourg, d'immigrer à Luxembourg et de travailler à Luxembourg. Donc, il faut juste chercher, il faut avoir un contrat de travail. Ok? Et quand l'entreprise vous fait un contrat de travail, l'entrepôt vous fait un permis de travail, avec ça, vous pouvez demander le visa et vraiment, les frais ne sont pas énormes. Les frais ne sont pas... Et pour certains entreprises, l'entreprise vous donne l'argent pour ces démarches-là. Ok? Et pour ceux qui sont dans d'autres pays d'Europe, c'est la même chose que quand vous quittez la France pour le Luxembourg. C'est la même chose, vous avez besoin d'un permis de travail, vous n'avez pas besoin de visa dans ce cas. Ok? Ok? En Europe, vous n'avez plus travaillé à Luxembourg si vous êtes européen. Ou bien si vous vous bénéz d'un pays tiers et que vous avez une résidence, vous travaillez à Luxembourg, vous vivez dans un autre pays d'Europe, vous pouvez postuler directement. Alors, j'ai reçu une question comme quoi, si je suis sans papiers et tout. J'ai envie de te dire, bah, si tu es sans papiers dans un pays européen, on ne sait jamais. Postule. Je connais quelqu'un qui est quitté de la France, qui travaille à Luxembourg, qui est quitté de la France, qui avait perdu ses papiers en France et aujourd'hui travaille à Luxembourg. Donc, tout est possible. Ok? Ne vous basez pas sur les expériences des gens pour faire des choses. Shoot your shot. Ok? Shoot your shot. Moi, je sais que, voilà, quand je faisais mon permis de travail, on m'avait demandé ma carte de séjour française. Mais là, on va te demander, on va savoir que peut-être ça a déjà expiré. Je ne sais pas. Donc, essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas, les amis, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Likez ma vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un like pour que YouTube puisse recommander ma vidéo à d'autres personnes. N'hésitez pas surtout à partager à vos connaissances parce que je sais que plusieurs personnes ont besoin de regarder, ont besoin des informations que je délivre sur l'immigration en Luxembourg. Je vous remercie énormément d'être restée jusqu'à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de m'encourager. Merci à ceux-là qui vous recommandent mes vidéos à d'autres personnes. Je suis vraiment reconnaissante. Ma chaîne est grandie. Je l'ai dit petit, petit à son rythme, quoi. Donc, je suis tellement reconnaissante. Je vous dis merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!